Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam naki orphelin son père mourut avant qu'il ne naisse et après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelques mois sa mère mourut donc celui qui s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort après la mort de sa mère c'était son grand-père Abdel Muttalib Abdel Muttalib son grand-père aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abdel Muttalib avait un endroit spécifique à lui autour de la Kaaba et personne n'avait le droit de s'asseoir sur la place de Abdel Muttalib sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui il avait le droit de s'asseoir dans cet endroit et lorsque les enfants d'Abdel Muttalib venaient et voulaient faire bouger le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet endroit là où est-ce qu'il était assis qui était particulier Abdel Muttalib et bien Abdel Muttalib leur disait laissez-le car cet enfant là est un enfant qui va être important donc son nom est Mohamed et Ahmed pour qu'il soit loué par les premiers et les derniers pour que les gens le louent et on ne l'évoque qu'avec des belles choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit dans une ambiance pieuse et personne ne l'a entendu mentir il n'allait jamais dans des endroits où est-ce qu'il y avait des péchés comme boire de l'alcool ou de la musique etc donc il était connu comme étant le véridique le digne de confiance lorsque ensuite son grand-père Abdel Muttalib mourut donc ensuite c'était son oncle Abdel Muttalib qui le prit sous sa tutelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorti une fois vers Al-Sham et il est revenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam wallahu alayhi wa sallam